Musique Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec ta Skiller 85 Aujourd'hui je vais vous parler de deux petits produits qui m'ont été envoyés à tester par Lightech Petite info vite fait, tous les accessoires pour l'ELFDIS sont arrivés sur Gearbest Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez besoin d'une batterie, des hélices supplémentaires ou autre Parce que c'est vraiment un petit joujou génial Donc aujourd'hui je vous parle de la A979B Vous vous souvenez de la, attendez Vous vous souvenez bien sûr de la A959B Cette petite bombinette de malade Donc c'est sûr que c'est pas du haut, haut de gamme au niveau matériel, accessoire, etc Même si par la suite, comme vous voyez, moi pour la mienne j'ai mis quelques petits accessoires ici Upgrade, comme on dit, pour avoir quelques réglages supplémentaires Aujourd'hui je vais vous parler de la A979B Qui est aussi une bombe terrible C'est le même moteur, c'est la même puissante Sauf qu'on a des roues plus grandes Ce qui fait que, mon dieu, ce qu'on envoie du pâté On essaiera de faire un test de vitesse Mais je pense qu'on atteint cette fois-ci les 65 à 70 km heure Sans vouloir exagérer les choses Mais on va tester avec le petit pocket radar bien sûr Sinon, autre info, le petit DHD Ready Ça je vous en avais parlé J'adore ce petit joujou Franchement, pour l'instant, il réagit bien au test Alors c'est pas un monstre de puissance Il se propose dans sa petite radio commande comme ça Directement Donc 3 petites piles LR03 à l'intérieur Et j'ai envie de dire, c'est un petit engin tout simple Pour un enfant Voilà, si vous avez un petit cadeau à faire à un enfant Pour une initiation C'est vraiment le top Parce qu'on peut le balader directement comme ça Vous emmenez votre petit chargeur USB Il se recharge en environ 30 minutes Pour à peu près 4 à 6 minutes de jeu Et puis c'est un engin super protégé Franchement, ça ne risque rien Donc vous ouvrez le petit boîtier qui est là Et vous prenez votre petit DHD Ready Qui est prêt à voler Donc rien de spécial 4 tout petits moteurs brushed Avec des petites hélices Donc vraiment pas beaucoup de puissance Mais par contre super protégé C'est un engin que vous pouvez attraper dans tous les sens Il n'y a aucun souci Pas de problème avec les animaux non plus Donc on a dessus une petite lampe ici Et un petit bouton on off Avec la prise de chargement Qui va venir se brancher là directement Donc on met en route le petit engin Rien de spécial à vous dire là dessus Je vais le mettre dans le bon sens J'allume la radio commande ici On va prendre le contrôle Avec au bas Et là c'est parti Donc ces boutons là servent de trim Tout simplement Et ici on va avoir un bouton pour les vitesses Vitesse 2 Vitesse 3 Vitesse 1 Et ici les boutons pour les flips automatiques Allez c'est parti on décolle Hop là Alors là j'ai pas fait de calibrage Donc on a quand même le calibrage Regardez Tac Les deux dans les extrémités en bas à droite Et là ça décolle beaucoup mieux C'est forcément mieux en calibrage Donc regardez sa stabilité C'est assez impressionnant Et c'est parti pour une petite balade en vitesse 1 Donc là je suis à fond Hop fond de rotation A fond en marche avant Regardez Il est vraiment très lent Tac Alors je vais vous montrer la différence entre les 3 vitesses Tac Donc ici on est en vitesse 1 La vitesse 2 Et la vitesse 3 Donc on accélère pas mal la rotation Et on pousse aussi également dans les angles Donc voilà sa vitesse maximum En vitesse 3 Enfin presque la vitesse maximum Puisque je vais vous montrer une petite astuce Si vous voulez plus de pêche Ou voler en extérieur Et bien regardez Vous voyez la vitesse de base Là je suis à fond Marche avant Marche arrière Hop Donc si vous voulez plus de patates Vous pouvez le faire en vol Mais vous pouvez aussi le faire Ici directement Vous allez mettre du trim avant Ici Vous maintenez A fond en trim avant Je pense qu'on doit pas être loin d'être au maximum Voilà On est au maximum en trim avant Ce qui fait que quand il va décoller Il va partir légèrement vers l'avant Donc vous devrez contrer Hop Ici je contre vers l'arrière Et là en marche avant Du coup Quand je lâche J'ai beaucoup plus de puissance Regardez Hop Donc après il faut maîtriser C'est sûr Hop Je relâche un peu Pour reprendre de l'altitude Donc beaucoup plus rapide Donc là si je touche à rien Vous voyez il va en marche avant J'ai plus qu'à faire des rotations Pour le diriger Mais dès que je pousse En marche avant en plus Hop Hop là Il est beaucoup plus rapide Donc je vais redescendre Je vais le ramener ici Je vais remettre le trim normal Donc voilà la petite astuce Pour gagner en puissance Et ça ça marche avec tous les drones Même les drones en FPV Si vous avez un manque de pêche à l'extérieur A combattre contre le vent Ou autre N'hésitez pas à rajouter du trim avant Et comme ça vous Bien sûr la marche arrière Sera beaucoup plus douce Beaucoup plus difficile Mais au moins vous aurez de la pêche en avant Donc voilà pour ce petit Hop DHD ready Tac Voilà c'est ce que je vous disais Il est vraiment Oh il n'y a aucun danger Je peux même le rattraper Avec la bouche je suis sûr Donc je vais vous montrer Qu'il n'y a vraiment aucun danger Et voilà C'est reparti Donc très rigolo Petit joujou Vraiment Sans danger pour les enfants Super sympa Allez j'en profite On se fait un petit coup en extérieur Avec le DHD ready Parce qu'on n'a pas de vent du tout Pour une fois C'est exceptionnel On va pouvoir tester Toutes ses fonctions Le headless mode Le return to home Tac Je prends le contrôle Je calibre C'est parti Le petit DHD ready Allez c'est parti tout de suite Pour tester le headless mode Alors donc j'appuie sur ce petit bouton là De gauche On a le headless mode Tac Et là normalement Oui le feu clignote Donc je suis bien en headless mode Je vais passer en vitesse 3 Rotation Et je tire vers moi Je pousse vers l'avant Je vais à droite Je vais à gauche Parfait Ça tient Un petit flip En mode headless Pas de soucis No problemo D'accord Même les flips sont en mode headless en fait Tac Allez c'est parti On va se tenter le petit return On imagine que je suis un peu perdu Je ne sais pas trop où j'en suis Return Le bouton de droite Le voilà Il arrive Je rappuie sur return Il s'arrête automatiquement Alors qu'est-ce qui se passe si je coupe la commande ? Normalement il a une fonction de sauvegarde Regardez je coupe la radio 2 3 4 5 Voyez Il ralentit les hélices pour se poser tout seul Ça je trouve ça sympa Il est vraiment 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 cool Au niveau de la résistance J'ai l'impression que c'est un engin qui ne craint pas grand chose Parce qu'il n'a pas une super grande vitesse bien sûr Et vraiment une bonne protection C'est parti Donc vraiment super marrant pour les débutants Pour tester Pour les jeunes Tac C'est parti Une petite balade Donc là je suis en vitesse 3 Voyez c'est vraiment pas rapide Alors on va refaire la petite astuce que je vous ai donné tout à l'heure On va mettre du trotol Du trim en avant Voyez Là je suis à fond de trim en avant Rotation Et donc il avance tout seul Maintenant si je pousse en avant Hop C'est parti On gagne en vitesse Sans problème Donc bonne petite méthode Quand vous n'avez pas à suffisamment de puissance Ou pour aller contre le vent Bien cette fonction safe là On va se mettre un peu plus haut Là Et on va dire que je perds le contrôle Tac Je perds le contrôle avec le drone Voyez il descend Il descend Il descend Tac Et il se pose Il coupe les hélices Franchement super Super sauvegarde Si tous les drones étaient comme ça Donc je vous le recommande pour débuter Ou pour faire un cadeau à un gamin Franchement Voilà Tout en un Vous pouvez le balader n'importe où Et surtout aucun danger Donc on va se retrouver à l'extérieur Pour aller tester La petite A979B Ça c'est une petite astuce Que pas mal de gens connaissent J'ai mis des petits rizelants Tac Vous voyez Directement sur Les petits clips Ici qui servent à fermer le capot Donc déjà vous les perdez moins facilement Et après c'est beaucoup plus facile A mettre et à retirer Donc voilà le petit engin Rien de spécial à dire C'est la même chose que la A959B Sauf qu'on va avoir des roues un petit peu plus grosses Et un châssis Et une carrosserie différente Sinon c'est exactement la même chose Donc moteur broche super puissant Un bon petit ESC La seule chose là dessus C'est que Je vous recommande plus le gravillon Le off-road Parce qu'avec ces grosses roues Et tellement de puissance Sur le bitume Vous avez tellement d'accroches Que vous risquez de retourner la voiture A moins d'être sur terrain mouillé Et alors là c'est que du bonheur Bon on se retrouve à l'extérieur Je vais vous montrer ce qu'elle a dans le ventre Parce que mon dieu qu'elle en a dans le ventre Je peux tout de suite vous montrer juste son accélération Regardez On a une petite batterie de S Avec Tac Je la branche Je la laisse comme ça en vrac J'allume la télécommande Attendez J'éteins mon petit business Ici Et je mets en route Tac Donc là on a le contrôle Regardez Juste ça J'ai envie de vous montrer Les pneus Regardez bien la déformation des pneus Je tiens bien la voiture Faites moi confiance C'est parti Hopé Vous avez vu cette pêche qu'elle a Donc je vous mens pas Elle a vraiment la même patate Que la 959B Mais je vous dis Avec ses grosses coups Elle envoie vraiment du pâté Allez on se retrouve tout de suite à l'extérieur Pour aller tester la A979B C'est parti Yep Allez on se retrouve On est à la plaine des sports De l'autre côté cette fois-ci On va se faire un bout de bitume Alors là c'est un bitume qui accroche grave Il n'y a pas beaucoup de gravillon Donc pas beaucoup de drift Alors il va falloir faire super gaffe Parce que c'est une voiture Qui a vraiment de la puissance Donc petite batterie 7V4 1500mAh Bien évidemment La même que la A959B Petit conseil Quand vous allez connecter Tac ici Repoussez les fils Tac Sur l'intérieur là Pour pouvoir scratcher la batterie En même temps Que les fils De façon à ce que ça reste bien au milieu Donc on met en route La télécommande En priorité Tac Et ensuite On met en route Le vésicule Alors la petite astuce Que je vous ai donné tout à l'heure Avec Les fameux petits rizelans Les petits colliers de serrage Tac Comme je vous disais Voyez Chaque petit Chaque petit clips Est relié à un petit collier de serrage De façon à ce que ce soit plus facile à tenir A enlever Et à réinstaller Tout simplement Parce que là on se retrouve avec une prise Beaucoup plus importante Donc c'est pas moi qui ai inventé ça Mais c'est vrai que je ne le faisais pas Et c'est bien plus pratique comme ça Vous pouvez le faire avec tous vos véhicules Vous allez voir que vous allez gagner du temps Même si vous en perdez un Il est plus facile à retrouver Vous pouvez mettre un rizelan de 50 cm Si vous voulez Bon ben on est connecté C'est parti On va déplier un petit peu l'antenne Et puis on va voir ce que ça donne Alors je vous ai dit C'est un vrai petit monstre Donc là on est sur une surface qui accroche Il ne faut pas que je freine à fond Si je freine à fond Je vais lever l'avant Et faire certainement une gamelle Donc je n'ai pas emmené le testeur aujourd'hui Le petit pocket radar Parce que je suis tout seul Oh la 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 Hop là Doucement le freinage Ah là on voit vraiment Hop là Là je lâche l'accélérateur Mais je ne freine pas surtout Je vais vous montrer si je freine ce qui se passe Hop là Hop là Vous avez vu l'avant ? Vous avez vu l'arrière qui se soulève ? Hop là Et voilà Est-ce que je vais y... Ouais j'ai réussi Elle est tellement nerveuse Qu'on arrive à la retourner Une fois qu'on est sur le capot Donc sans problème Je pense qu'on atteint cette fois-ci On avait fait un test avec un ami On avait atteint les 69 km heure Donc j'y crois J'y crois largement Parce que déjà la 959 marchait bien Oh la 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 Quelle bombinette On va se faire un passage devant moi là A fond de berzing Hop 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 On va se faire un peu de gravillon après Alors sur les graviers elle est super à l'aise C'est son endroit de prédilection On va faire un peu d'herbe voir Oh là là elle accroche encore plus Regardez démarrage normal Elle est en wheeling directement Oh sans problème sur l'herbe Une fois qu'elle est lancée Allez on met la pêche Une vraie petite tondeuse Alors dès que ça accroche là par contre Sur le bissume Il faut y aller tranquille dans les virages On ralentit un peu Waouh Ah ça change les 1 dixième Ils sont un peu plus lourds d'eau Yeah Hop ça y est je vous le disais Voilà le freinage Allez rentrez sous la voiture La voiture est sous la voiture Donc c'est ce qui nous manquait sur la A959B C'était la hauteur de pneu Pour pouvoir passer sur différents revêtements Bah celle-ci il les a Donc on a la même puissance que la A959 Donc là il faut jouer avec l'accélérateur Est-ce qu'on a un peu de gravier par là bas J'ai pas l'impression Donc je lâche l'accélérateur avant de freiner Non il n'y a vraiment pas de gravier ici Un tout petit peu là Oh et cette puissance c'est impressionnant Pour un petit véhicule comme ça Donc si vous avez autant des grands espaces que des petits Parce que vous voyez la portée est super bonne On a largement plus de 50 mètres de portée Là j'y suis Là je suis au 50 mètres Allez une petite pointe Je relâche et je braque tranquillement Alors une image fixe c'est assez sympa Je vais essayer de pas tourner la tête Tiens Petite accélération C'est parti Faire un petit passage devant moi Je sais pas si vous l'avez vu passer Il y a vraiment matière à s'amuser Elle est bien nerveuse, bien maniable Regardez ça Encore un super petit bolide Donc bien sûr le top du top C'est route mouillée Ou gravillon Parce qu'elle en veut vraiment Donc on a environ un quart d'heure D'autonomie Et pour cette vitesse là Quel petit bolide On va se faire un petit peu de off-road là Elle est en quatre roues S'en fiche Là tranquillement Tout doux Donc par contre je me suis rendu compte Qu'elle est super costaud J'ai fait vraiment des grosses cascades avec A force d'aller à fond bien sûr Et puis de me retourner sur du bitume Elle touche à peine le sol Elle est vraiment costaud en tout cas Bon j'en profite Il y a eu une petite pluie d'orage Donc on a un revêtement mouillé Le top Comme je vous disais Alors on peut maîtriser les drifts Tranquillement Si vous accélérez un petit peu de trop C'est foutu Regardez Bonne bonne pêche Donc rien de nouveau sur cette télécommande On a toujours le trim droite-gauche Bien sûr ici Les virages et l'accélérateur là Et rien de plus Les trims de trottel ne servent pas Comme sur la A959B Petit noir Contrebraquage Allez on ralentit On maîtrise Gros cailloux Et dès qu'on a besoin de pêche Elle y va Tournipette cendrée Quel plaisir sur route mouillée les enfants Là je vous mets au défi De vous faire un petit circuit Et de faire une course sur circuit route mouillée Voyez on évite vraiment les On évite vraiment les cabanages Les retournements Les tonneaux Comme la A959 Elle adore les routes mouillées A vous de maîtriser l'engin C'est encore sur route Qu'elle est plus à l'aise Attention au freinage Et de faire une course sur route je vous dis elle est même beaucoup plus puissante que la 959 regardez avec la 969 vous pouvez faire des 360 sans problème là il faut réduire les gaz sinon vous partez en vrac quel petit monstre ou attention réduit la vitesse tranquillement pas de pas gros freinage je freine oupla oupla ça y est fin de batterie donc on aura fait nos 15 17 minutes à peu près donc voilà pour la petite à 979 b beau petit joujou bien costaud franchement à l'endemmène elle est impressionnante puis pas de casse j'ai fait quelques petites cascades depuis que je l'ai j'en suis à la quatrième ou cinquième batterie mais franchement j'en suis assez content bon ça reste un petit véhicule donc comme je vous ai dit n'allez pas sur des gros revêtements avec beaucoup de bosses parce que vous pourrez pas ou alors vous allez doucement parce que vous pourrez pas exploiter sa vitesse bien sûr elle est beaucoup plus à l'aise de toute façon toutes ces petits véhicules là sont beaucoup plus à l'aise sur du lisse sur du bitume parce que les amortisseurs bien sûr et la hauteur de la voiture ne permet pas de prendre des gros revêtements caillouteux bien sûr donc voilà en ce qui concerne la à 979 b j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos bientôt le concours aussi ça y est on s'en rapproche de plus en plus c'est peut-être la prochaine vidéo allez savoir en tout cas soyez à l'écoute à bientôt dans mes vidéos tchao tchao